Bienvenue à Aveti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 26. Aujourd'hui, le sujet, c'est « Ayez plus de succès en moins de temps ». Le signal, Aveti, plus vous utiliserez votre corps, votre esprit, vos richesses et votre temps pour le service en servant avec les pouvoirs de l'esprit, plus grand sera votre succès en un temps plus court. En ce moment, vous devez faire des efforts sur vous-même en transformant votre nature, en progressant au sein de l'Assemblée ou en obtenant du succès dans le service. Il arrive que lorsque le succès n'est pas au rendez-vous, vous vous découragez. Ceci devrait maintenant cesser. Et maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Les parents ont toujours les meilleurs désirs que ces enfants soient dignes. et aussi qu'ils gagnent un bon revenu. Baba nous donne des méthodes pour gagner un revenu. Nous devons servir à travers notre esprit, notre corps, nos richesses. Ce service est très important pour le yaga et aussi pour le soi. Cependant, en même temps que nous faisons du service, notre niveau de l'esprit, en fait, nous devrions servir notre esprit en même temps. Il y a trois choses auxquelles nous devrions porter attention. Premièrement, c'est tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec tant d'amour. Deuxièmement, c'est de le faire ou d'agir avec des bons sentiments. Et ensuite, c'est l'amour avec les sentiments. Il devrait y avoir de la concentration. Si nous portons attention à l'amour, les sentiments, et la concentration, le focus. Si nous servons à travers notre corps, que tout est bien arrangé, nous devrions vérifier si notre esprit aussi est stable à ce moment-là, parce que l'état de l'esprit est connecté à notre attitude. Nous avons vu plusieurs fois que nous travaillons à travers notre corps, mais notre esprit n'est pas là, l'esprit est ailleurs. Alors, c'est comme si l'esprit veut faire cela, mais le corps ne supporte pas, on n'est pas coopératif. Papa mentionne le pouvoir subtil que si nous servons à travers notre corps et en même temps, avec nos richesses, nous devrions augmenter. Et lorsque nous servons avec l'esprit, le corps et nos biens, Papa nous aide à avoir de l'abondance dans tout. et Papa dit que nous devrions tout utiliser de façon utile et de devenir sensibles. Donc, je vérifie toujours comment est-ce que Papa fait tout et combien Papa aussi est carrément carrément à Papa. Papa dit que Papa peut toucher des âmes qui sont très riches et donc tout peut arriver. Donc, c'est notre fortune. Papa est là pour nous aider à créer notre fortune. Les dadis aussi disaient qu'il n'y avait pas une seule personne qui pouvait faire l'établissement du yoga, mais c'était à travers le Baba. Brahma Baba avait tant de richesses. Il a tout utilisé dans le yoga, mais pas seulement Brahma Baba. Il y a beaucoup de familles à ce moment-là qui sont venues, qui ont coopéré dans le Yaya. Ils ont tous sacrifié ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Et donc, avec cette richesse, notre attitude devrait être pure aussi. Par exemple, si nous donnions quelque chose à Didi Malmoini, Didi nous enseignait qu'elle disait, dites merci. Si vous donnez, dites aussi merci parce que Baba accepte quelque chose de vous. Donc, Baba ne va pas seulement le prendre, mais Baba va vous le rendre des multimillions de fois. Alors, Baba accepte le service de chacun. Alors, vous devriez avoir ces sentiments doux, très doux. Le signal, c'est qu'est-ce qui va arriver avec cela? C'est que vous allez recevoir des multimillions de fois le succès parce que nous le faisons avec notre Bavana, avec nos sentiments purs. Alors, avec cela, ce qui va arriver, il y aura du succès, plus de succès, un meilleur succès. Et quel effort devez-vous faire pour vous-même? Vous devez transformer vos propres sens-cars, votre nature. Si vous servez à travers l'esprit, le corps et vos richesses, si vous servez à travers votre esprit, vous n'aurez aucun effort à transformer vos sens-cars. Cela va arriver automatiquement. Et avec cela, dans l'Assemblée, vous serez en harmonie avec chacun. Vous allez atteindre encore plus de succès. Donc, le corps et l'esprit sont vraiment connectés, très proches. Donc, tout est connecté avec le souffle et le souffle et aussi le battement de cœur. Baba dit, ne jamais être découragé. N'ayez jamais cette expérience de découragement. Juste continuez d'avancer, continuez d'avoir du succès, tout ce qui vient devant vous. Apprenez quelque chose de cela. Donc, augmentez votre expérience avec cela. Beaucoup de connaissances viennent avec cela. Donc, continuez d'avancer. Baba dit, tout le temps, juste servir à travers votre esprit pour le soir, comme nous devons tout utiliser de manière utile. Donc, notre état d'esprit, plus je suis stable, plus je vais atteindre le succès avec les richesses, le corps, l'esprit, avec des pensées élevées. Juste continuez de gagner un revenu et vous ne serez jamais découragé. Si vous avez des telles pensées, comment ceci va arriver? Est-ce que je vais être capable? Non, aucune pensée de la sorte. Baba va vous aider. Om Shanti Om Shanti La révision des Murli-Aviak depuis 1969. Ces Murli nous inspirent à devenir de Brahmin, devenu des anges. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Cette date, c'est du 5 novembre 1970. Et le titre, Le retard ou retarder est un danger, Baba dit, Lorsque vous jouez un rôle dans le drama sur la scène et que vous le visualisez, vous y prêtez tant d'attention. De la même manière, considérez que vous jouez un rôle sur la scène illimitée. La vision des âmes du monde entier est dirigée vers moi. Rappelez-vous, ce slogan, il est dangereux de tarder. Si vous tardez à faire quoi que ce soit, vous retarderez d'autant le droit à la fortune du royaume. Donc, Baba dit, vous devez devenir complet en tout premier. Ensuite, vous annulez, qu'est-ce que vous devriez garder dans votre esprit. C'est que de retarder, c'est un danger. Si vous reportez quoi que ce soit, il y aura un délai aussi dans la fortune du royaume. Souvenez-vous toujours de cela? Quand ce moment-ci, ne retardez rien, même pour une seconde maintenant, pour devenir complet, chacun a une complète. Ce qu'ils veulent devenir complets, mais il y a quelque chose qui les empêche de devenir. Quelle est cette complète? Ce sont toujours les pensées. Pour devenir complet, il y a des tempêtes de pensées perdues. Pour cela, Baba nous donne un outil de comment terminer ses pensées perdues, gaspiller. La chose principale, c'est de rester sur le perlinage du souvenir et il y a différents outils pour cela. Chaque jour, pendant le mérite véleur, créez un plan pour toute la journée. et si votre esprit est occupé, donc pendant toute la journée, il n'y aura aucun espace pour le gaspillage. Alors, planifiez votre temps. Apprenez cette méthode de planifier votre temps. créez cela pour toute la journée et tout votre temps pendant la journée va être utilisé de manière utile. Pour utiliser votre temps, il y a quatre choses. Un, c'est la rencontre et la deuxième, c'est de parler et l'autre, c'est d'aimer. Donc, c'est d'avoir de l'amour. Vous passez beaucoup de temps à développer cet amour. Donc, il y a Milan qui signifie rencontrer, Vernon, c'est parler, et Megan, ça se fonde dans l'amour. Donc, il ne reste que peu de temps. Êtes-vous devenu des maîtres très puissants? Il reste très peu de temps. Si vous avez ce plan pour toute la journée, vous n'aurez aucun moment pour les pensées perdues. Les gens qui sont très importants n'ont aucun temps pour le gaspillage parce qu'ils sont occupés toute la journée. Pendant toute la journée, vraiment établissez votre horaire. J'ai tant de temps pour cette chose. Donc, pour toute la journée, créez cet horaire pour vous et il n'y aura aucune plainte de pensée perdue. Kéom Shanti. Sous-titrage Société Radio-Canada